Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers avec la bandeau du cygne. On se retrouve donc après avoir re-rempli un peu nos rangs, ce qui nous avait coûté du blé et du coup il fallait qu'on gagne 2000 couronnes mais on allait devoir encore dépenser du blé pour refaire les stocks donc c'était pas forcément la teuf. On accueille de nouveau Dolgar, le courageux dans nos rangs. Je l'ai renommé parce que le pauvre il n'a même pas fait un épisode donc du coup c'était quand même un peu triste. Du coup il a de nouveau un personnage. Les autres si vous voulez re-rejoindre l'aventure alors que vous êtes mort, je rappelle donc Sébastien et Akatsuki, eh ben n'hésitez pas à me proposer un autre nom ou une autre variation de nom éventuellement si vous aimez beaucoup votre pseudo et on essaiera de vous réintégrer. En attendant on va essayer d'aller acheter des trucs à bon prix à Neuion Reed parce que vu la thune qu'on a il faut qu'on essaye d'optimiser un peu tout ça. Bon sachant que malheureusement ils sont en train de construire donc du coup ils n'ont pas grand chose mais... Ah non ça y est ils ont réparé juste à temps parfait donc on va camper deux secondes tant qu'ils fassent voilà jour. Et là par contre il y a peut-être moins d'avoir des prix sympas. Bon 262 c'est pas ouf mais il nous faut de façon donc on va en prendre deux, pas le choix. Et il nous faut un peu de munitions et on est du coup bien dans la dèche. Alors on est bien dans la dèche, on peut tenir deux jours. Donc on a déjà été par là-bas donc je pense qu'on va plutôt repartir par ici. Parce qu'à mon avis c'est plutôt de ce côté là qu'on va avoir des contrats vu qu'on en a déjà pris un là-haut et un là. Donc on est parti. Niveau nourriture ça va. Niveau outils ça va. Au niveau des soins tout le monde est guéri. Au niveau des munitions on est large pour un moment même si on a trois tireurs maintenant. Hop balade balade. Donc on s'est ruiné hein mais on arrive à aller refaire les stocks. J'en suis conscient. Et du coup on est normalement plutôt bien pour les prochaines quêtes. Donc ici je sais pas s'ils sont en train de le réparer j'ai pas l'impression mais on a un contrat parfait. Alors une femme nous offre une fleur quand on entre dans la ville. Alors c'est assez inhabituel par rapport à la réponse qu'on a en général. Enfin par rapport à la réaction qu'on a en général qui est de fermer les fenêtres et de cacher les enfants. Ok donc on prend la fleur et elle nous fait une petite révérence en relevant sa robe et tout et elle se barre. Donc on a un homme qui vient et nous dit je suis désolé pour ce dérangement. Les gens de la ville on vous aime bien. Bah écoute c'est parfait. Et on a Eberesh qui nous qui nous aime bien aussi et qui nous cherche du coup. Alors qu'est ce qu'il veut ? Il faut qu'on livre un truc. Alors est ce qu'on est intéressé pour faire pour livrer un paquet. On lui dit que bah si c'est bien payé ça sera cool de pas tuer pour une fois. Alors. Donc il nous dit malheureusement je ne peux pas vous le promettre. C'est suffisamment important pour éventuellement attirer de l'attention non souhaitée. Et il veut qu'on emmène ça à Ducalt Call. Donc c'est plutôt par là. Au nord ouest. Ok donc qu'est ce qu'il nous propose ? 600 couronnes. Non j'aimerais bien un peu plus. Non il veut pas plus. Bon ok. 600 couronnes. Alors on va vérifier en speed. Où est ce que c'est ? Dukenco je crois que c'est là. Non c'est pas là. Merde c'est où ? Walfi9 non ? Nord ouest pourtant c'était plus ou moins par là. Ou alors c'est encore plus loin ? Ah oui putain c'est hyper loin. D'accord. Je sais même pas comment on y va. On peut pas traverser les montagnes. Je pense pas. Aller par là. Monter ici. Il y a une route sinon. Ouais faut faire tout le tour. Oh la vache. 600 couronnes. Ouais bon 600 couronnes. Le problème c'est qu'on va pas tenir de jour avec le blé qu'on a. Donc je crois qu'on va le laisser de côté ce truc là. Pour l'instant on va aller voir s'il y a pas mieux là bas. Parce que c'est bien gentil mais euh... On va vendre quelques objets sinon pour tenir un peu mais... On peut faire ça pour que ça s'entre... ok pourquoi pas. Alors il y a un contrat qui est toujours possible. C'était quoi ? Exporter une caravane, 410 couronnes et 7 couronnes par tête. Ok c'est toujours valable. Ils sont en train de reconstruire. Ils ont été raided. Ouais donc euh... ça va être euh... ça va être la mort. Ah on commence à avoir des prix intéressants là dessus cela dit. Et là... bon ça... ouais... On va... on va s'assurer un peu plus de thunes pour tenir un peu... un jour de plus. Donc on va voir ça. Donc lui il veut encore qu'on livre des trucs. Euh... Ah... Hammerudrodden. Hummm... Ok il nous propose quoi ? 1150 couronnes ? Ok. Mais c'est à 4 jours au nord. Non. On va tenter la caravane. Est-ce que si on se fait attaquer il y a moyen de prendre un peu de sous ? Donc on va la prendre. Hop. Et euh... et on essaiera éventuellement d'en prendre d'autres pour redescendre et d'en prendre d'autres pour remonter. Alors... Alors qu'on se repose, nos hommes arrivent à choper un brigand qui essaye de prendre de nos réserves. Bon visiblement il est moitié mort. Euh... On peut l'engager. On peut lui filer de l'eau et tout. On peut le frapper. On va l'engager. Enfin on va lui... On va le menacer avec nos épées pardon. Mais euh... L'idée c'est de l'engager bien sûr. Alors il nous demande merci... Blablabla... Il va travailler pour nous. Il va travailler gratuitement. Si on épargne sa vie... Allez on va le faire. Et non il nous a... Il nous a volé des munitions l'enfoiré. Bon c'était un peu prévisible. On lui a appris des trucs et tout. Bon bah on a perdu nos munitions. C'est bien triste. La prochaine fois on saura qu'il ne faut pas faire confiance au voleur. Grande grande leçon n'est-ce pas. C'est pas grave. On va se faire un peu d'argent avec ce truc là. Ça aurait pu être intéressant d'avoir un mec gratuit. Même si j'y croyais pas trop. Ah ! On a des gobelins qui nous attaquent. Gobelins Boucher et Gobelins Scrumishers. Donc on va avoir des tireurs. Tiens ça fait longtemps qu'on n'a pas affronté des tireurs. Et bien go. Maintenant qu'on a ce qu'il faut. Alors. Ils jouent vite mais ils avancent pas des masses. Eux sont déjà un peu plus rapides. Alors maintenant qu'on sait que la caravane ne nous aide pas. Ce qu'on va faire je pense c'est qu'on va se mettre derrière comme des gros fumiers. Hop. Voilà. On va attendre. Avec lui on va aller là. Et on peut tirer sur lui ou sur lui. On va tenter. Si ça passe tant mieux. Donc les mecs ils font rien une fois de plus. Euh. Avec lui on va reculer là. On va faire une ligne avec eux hein. Bah si lui avance c'est encore mieux. Euh. Là on va se foutre ici. Et on peut tirer 22% de chance, 22% de chance, 22% de chance la vache. Il est pas très très bon. Du coup bah on va attendre que ça se rapproche. Avec lui on va reculer là. On va faire un petit mur de pique. Avec lui on va reculer là. Et puis on va passer le tour. Avec lui on peut pas vraiment reculer assez. On va se mettre par là bas en hauteur. Pour éventuellement préparer une contre attaque si besoin. Hop. Alors avec lui on peut pas tirer. Et donc là ils sont pas vraiment avancés hein. Utiliser nos rares munitions pour un 22% de chance ça m'intéresse pas. Ok ils ont lancé des trucs euh. Ah très très bien. Donc on est pas sur du très très lourd hein. Visiblement. Ouf. Empoisonné carrément. 62% Putain mais les mecs sont déconnés quoi. Euh. Un petit mur de pique et puis t'attends de voir ce qu'il se passe. Bon même si je pense qu'ils jouent visiblement très très vite donc euh. Allez on va tenter. 40% de chance. Bordel nos mecs sont vraiment des plaies. Toi. 36% de chance. Ah 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 putain. C'est ouf. Mur de pique mec. Euh. Toi tu passes ton tour. Toi pareil. Alors c'est risqué hein parce qu'on peut se faire harceler par eux. Toi tu vas attendre du coup. Et toi tu vas attendre aussi. Parce que niveau fatigue c'est pas trop ça. Ah puis alors eux par contre ils ont une sacrée euh. Alors bon alors par contre la bonne nouvelle c'est qu'ils sont plutôt faibles au corps à corps visiblement. Ah. Ils ont euh foutu un. Ah ils tirent sur les ânes. Drame. Ok. 32% de chance ici. On va tenter. Putain ça veut pas. Euh. On peut libérer un allié. On va le faire. Toi tu recharges. Eux ils sont pile poil trop loin. Ah. 70% de chance. Il y a peut-être moyen à un moment. 36% de chance. Ecoute essaye de tirer sur lui. Ça veut pas. Décidément. Euh. Ici on peut s'avancer mais par contre on pourra plus mettre deux coups. Par contre si j'avance là je pourrais mettre un coup. 38% de chance c'est pas ouf. Bon ici on va commencer à bouger. Bien sûr encore faut-il réussir. Euh. Ici toi tu vas là. Et après mettre un coup sur celui-là. Toi tu vas avancer là. Essayer de buter celui-là. C'est raté. Ici on va commencer à les mettre une petite pression sur nos amis euh. Nos amis squirmishers. Bon eux euh. Ils combattront pas. On va pas attendre qu'ils s'approchent. Mais. Ils ont fait le taf. Ils ont encaissé le euh. Ils ont encaissé des flèches. Ouais ils se concentrent sur le mec qui a pas de euh. Qui a pas de bouclier c'est logique. Lui il saigne. Lui il saigne c'est pas mal. Donc il faut qu'on se débarrasse d'eux pour euh. Pour euh. Pour pouvoir assez rapidement si possible euh. Ouais. Malheureusement du coup. On l'a dans l'os. Euh. On va avancer. Pour essayer de euh. De se préparer à aller harceler un peu eux. Ah il a réussi à à m'esquiver ce salaud. Toi du coup. T'as pareil hein. T'as pas de ligne de vue euh. Très très ouf. Tu vas aller par là. Là tu peux tirer. Il est pas si bon en fait hein. En tir. Enfin il a des petites étoiles. Mais pour l'instant il est pas hyper hyper amélioré. Ok. On a réussi à buter celui-là. C'est déjà pas mal. Hein. Toi. Là par contre euh. La fatigue hein. La fatigue ça fait mal. Ok parfait. On va commencer à avancer. Ici je peux aller me coller à eux. Ça peut être intéressant. Parce que du coup ils pourront plus utiliser leur arc. Bon ici on peut pas aller très loin. On va essayer de lui mettre un coup. C'est raté. Toi est-ce que tu peux aller jusque là ? Tu peux aller jusque là. Vas-y. Fais donc ça. Ça devrait leur euh. Commencer à leur euh. Faire un petit coup au moral. Donc là. L'armure fait le taf hein. Mine de rien. Parfait. Il esquive. Malchris Latrui qui charge hein. Il a pas peur. 39% de chance de toucher. On tente. On a touché l'autre derrière. Ouf. Ça ça pique. Ouais j'imagine que je peux pas y tirer dessus ouais non. On va aller là. Ah c'est trop loin encore. Ouais toi tu vas recharger. Est-ce que tu peux tirer sur lui ? Non même là il y a copain qui est devant. Euh. Essaye de le finir toi. Voilà. Parfait. Et du coup tu peux pas avancer. Pourquoi ? Parce que c'est trop cher. Bah écoute. Commence à aller par là. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au contact de lui ? Non mais on peut s'en rapprocher. On va s'en rapprocher. Oui. Alors je sais pas du tout si leurs armures sont récupérables très honnêtement. On pourrait prendre un couteau pour commencer à le finir mais ça me parait pas non plus une excellente idée. Alors. 50% de chance. 54%. On tente. Ça rate. C'était une chance sur deux hein. Pas de miracle. Hop là. Un petit coup de fourche. Ça plaise. Donc eux ils serviront à rien. Ils vont continuer de faire je ne sais quoi. Ok parfait. Le tir qui prend le bouclier. Bon là on est coincé. Hop. On va avancer pour éventuellement tirer un peu. Ici pareil on va aller par là. Malheureusement j'aurais bien voulu jouer avant lui mais... Ah ils sont doués pour s'enfuir hein ces petits salauds. Si je vais là je peux pas tirer. Si je vais là est-ce que je peux lui tirer dessus ? Je peux lui tirer dessus. 22% de chance malheureusement seulement. C'est clairement pas ouf vu les munitions qu'on a. Ici on va s'approcher et on va essayer de lui mettre un petit coup de lance. Ça passe. A toi. Parfait. Je peux plus mettre qu'un seul coup malheureusement. Ici on va quand même tenter de mettre un petit coup sur lui. Non c'est raté. 55% de chance seulement. Bon bah lui il souffre le martyre mais il va y aller quand même. Ici on peut tirer sur lui. Tirer sur lui. 22% de chance de toucher. C'est clairement pas ouf hein. 41% de chance c'est mieux. Voilà. Parfait. Comme ça notre morale remonte et on va libérer des gens. Genre je vais là juste derrière. Comme ça je le gêne plus et c'est raté. Ouh. Mais il sait qu'il s'enfuit. 17% de chance. On tente hein. Bah toi du coup ce que tu fais c'est que tu continues de mettre des petits coups. Toi tu vas aller là. Le cerner. Hop. A 83% de chance ça aurait été con de réussir hein. Ici on va le poursuivre le mec. Alors là j'ai l'impression qu'on est bien ralenti. Ouais on a le tendon d'Achille qui est coupé en même temps. Ici on va se foutre derrière l'arbre. Pour qu'il puisse pas trop facilement nous tirer dessus. Bouclier bouclier parfait. On va là. Parce que pourquoi pas. Euh. Clairement hein. Celui qui va nous faire chier. Lui il est plus ou moins coincé pour l'instant. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Tant mais comment il recule quoi. Pas relou. Qu'est-ce qu'il est à porter ? Il est pas à porter. Malheureusement. Voilà. Parfait. On va commencer à courir par là. Toi aussi. C'est parti. Cours par là. Bah toi avec ton tendon d'Achille. Fais ce que tu peux. Tant qu'on arrivera pas à le coller de façon hein. Il pourra continuer de s'enfuir. Euh. Non non. Il nous faut sa tête oh mec. Y'a pas moyen. Il nous faut sa tête. Alors si je me mets là. Je peux peut-être être à porter. Non. Malheureusement non. Bon. Il a réussi à s'enfuir. Alors du coup. On a Damned. Qui a pris une blessure au tendon d'Achille. Mais ça va. Ça va guérir. Et on a Malchris qui est légèrement blessé. On a Gunmar qui prend un niveau. Bien joué. Et on récupère. Et on récupère. Pfff. Pfff. Des champignons. Un peu de Medical Supply. C'est cool. Des Notched Blood. On a aussi récupéré un Arrow. Et on a un Boondog Bow. Mais euh. On a pas. On a pas ce qu'il faut pour euh. Enfin. On peut pas empoisonner quoi. Allez c'est reparti. Ouais bah ouais. Je crois qu'il allait rester coincé là. Donc on a déjà tué 5 personnes. C'est plutôt cool. Niveau réparation. On est bien. Ça va quand même nous faire un petit bonus. Ces 5 morts là. On est en négatif. Donc ça va changer assez vite. Dès qu'on sera arrivé là. Allez allez allez. Parfait. On gagne 445 couronne. Et c'est toujours ça de pris. Alors c'est Well Supplied. Et il y a un contrat. Mais c'est Locked. Ok. Du coup ça ne sert strictement à rien d'attendre là. Pourquoi je ne peux pas bouger ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je. Ok. 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 Ah bah le jeu a planté. On dirait que je ne peux plus me déplacer. Bon c'est pas grave. On va regarder un peu notre équipement quand même. Normalement on n'a rien eu de dingue. Niveau bouffe c'est un peu le drame ou c'est moi ? Alors c'est peut-être parce qu'on n'a plus de bouffe qu'on ne peut plus bouger. Donc on va camper jusqu'au matin du coup. Et puis on va voir ce qu'on peut quand même acheter. Parce que... Ah si ça y est, je peux bouger. Enfin je ne peux pas bouger la carte mais je peux bouger mes gens. Alors, regardons un peu cette ville du coup. On a un armurier. On a un hall d'entraînement. Ok. On a un temple. On a un mec qui fait des flèches. On a beaucoup de gens à recruter. Elfrif le terrible. Un grave digger. Un fossoyeur. Un mec qui faisait des flèches. Ouais, il y a pas mal de monde. On a un mendiant. Mais bon, de toute façon pour l'instant on n'a pas besoin de recruter des gens. On a besoin d'acheter à bouffer. Oh, et puis ça coûte super cher. Putain, le drame. Ouais. On va vendre ça tant pis pour financer un peu de la bouffe parce que... Alors, 119 les champignons. Bah, achetons les champignons. Tant pis. Effectivement les tools ne sont pas très chers. Donc on va en prendre un peu aussi. Euh... Et puis bah, je peux toujours pas bouger. Donc tant pis, on va pas bouger la carte. Ah mais non, mais c'est parce que j'ai activé le truc là. Je suis sûr. Ah mais oui, mais c'est pour ça. J'ai mis le lock. C'est pour ça que je pouvais pas bouger ma caméra. Ça parait logique. Ah, ici on a un beekeeper et des ruines. Et merde, le contrat est locké aussi. Ils sont en rebuilding effort. Euh... Donc ça va coûter une blinde tous les trucs qu'il y a là. C'est ballot. C'est ballot, c'est ballot. Bon, ça se passe pas super en terme de... d'investissement là pour l'instant. Euh... Ouais, ouais, ouais. C'est clairement pas dingue. Niveau financement, on commence à être dans le mal de nouveau. Retourner ici, ça sert à rien. Ici on a une quête, mais elle est compliquée. Du coup, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode qui est un petit peu plus court. Wow, allez non, on va quand même tenter de retourner là-bas. On va regarder un peu s'il n'y a pas un nouveau contrat peut-être qui se serait débloqué. Avec des gains un petit peu plus directs entre guillemets. Parce que là normalement on peut passer par la mer, donc on n'est pas obligé de faire tout le tour. Ah putain, on a des brigands. Neuf brigands, c'est tendu. Visiblement ils nous en veulent. Et puis on est plus ou moins parti dans un cul-de-sac là. On est comment ? Alors déjà je crois qu'il y avait des niveaux que j'ai même pas fait. Ok, on a déjà un niveau là, donc on va le prendre. Alors lui, un peu de vie, oui. Un peu de fatigue, oui. Un peu d'initiative, oui. Et tu vas nous prendre Student. Donc on a lui qui est blessé, Tamned. Donc c'est pas trop trop gênant à la rigueur comme blessure. À part ça on n'est pas trop mal, on est quand même 8. Et bah on va se faire les brigands. Parce qu'on peut pas non plus s'enfuir pendant 100 ans. Allez c'est parti. Dommage on n'aura pas de prime, mais c'est pas grave. Alors on a quoi ? Ok, ils ont quand même un équipement pas trop dégueulasse. Enfin en tout cas avec des vraies armes pour une fois. On peut avancer là, sur ce petit truc fort opportunément placé. Et tenter un tir. Et qui rate. Toi tu vas attendre parce que j'aimerais bien que tu ailles sur l'autre truc. Ok, raté. Tire ciblé, sort à toi aussi, parfait. Ils l'ont mauvais ces gens. Toi, ça serait pas mal si tu pouvais monter. Pareil, donc du coup on va pour l'instant attendre un peu. Alors toi. Donc là on va foutre l'archer. Donc il nous faut quelqu'un ici, quelqu'un ici. Toi tu vas avancer là. Toi tu vas avancer là. Donc toi tu vas aller là. Parfait. Parfait. Toi tu avances là. Tu mets un petit coup de lance. Parfait. 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 Donc ça va commencer déjà à leur expliquer un peu la vie. Voilà. Là on a mis une grosse tatane dans sa tronche. Toi, ça serait intéressant que tu ailles là, mine de rien. Même, ouais, ici. Tu vas te mettre là. Pour l'instant. Toi tu vas là. Et t'as moyen de mettre peut-être un petit tir. Sur un de ces archers là-bas. Voilà. Un bon 65% de chance, c'est propre ça. Toi tu grimpes là. Et pareil, tu peux tirer. Alors on a quoi ? On a 52% de chance ici. 58% ici. 38%. Reprendre ce 58. C'est raté. Alors là, ce que j'aimerais bien effectivement, c'est de taper un peu sur des gens rentables. Parfait. Un mort. Ça fait toujours plaisir. Oula. Malchris qui rate cette jet de morale. Ah, parfait. Ça fait bien place. Lui commence à prendre de la hauteur. Bon, pour l'instant leurs tirs sont très très mauvais. Lui a un bouclier mais on a personne à côté pour s'en occuper. Donc on va faire autrement. Ah, parfait. Il essaie de... Ah, lui essaie de contourner. Pourquoi pas. On va lui mettre un petit coup, histoire de lui expliquer que c'est une idée de merde. Ah, il fuit. Alors lui, il a fait un shield wall. Ouais. Et pareille heureusement, on peut pas s'occuper de son bouclier. Je pense qu'on va faire pareil. Et on va essayer de lui mettre un coup raté. Comme vous pouvez s'y attendre. Allez. On s'occupe de lui, comme ça on va pouvoir aller poursuivre un peu par là-bas. Ici, 52% de chance. Ouh, le gros coup de hache qui fait plaise. Il a détruit tout son équipement en un coup quoi. Ici, je peux le toucher lui ? Non hein. Si je vais là, il est à côté, non ? Il faudrait que je sois là. Non. J'ai un peu de mal avec... Ouais, en fait il y a une case là. Bon, du coup reviens là. Tu vas couvrir l'arrière, c'est pas gênant. Allez, 66% de chance, c'est raté. 51% de chance. On va quand même tenter, mais je pense qu'au niveau munitions, on commence à être dans le mal. Toi, tu vas attendre de voir si on a vraiment un truc intéressant. Donc toi, tu vas aller là du coup. Raté. Dans le bouclier, c'est parfait. Lui, il y a peut-être moyen de le terminer. Parfait, donc lui va s'enfuir. Alors lui va s'enfuir aussi. Est-ce que je peux aller me coller à l'un d'eux ? Non, je ne peux pas vraiment aller me coller à l'un d'eux. Donc on va commencer à avancer vers les archers du coup. Donc lui, il s'enfuit. A l'autre côté, il a encore toute sa vie. Parce que c'est intéressant, je n'ai même pas de couteau. Donc on va taper, c'est pas grave. Ici, on va aller là. On va essayer de le débarrasser de son bouclier. Parfait. Ici, on va là. Histoire de le mettre un coup. C'est raté de nouveau. Putain, on a réussi à le rater. 39% de chance. C'est pas ouf. Il est pas génial, lui. Ah ok, il arrive à toucher. C'est cool. Toi, sur celui-là qui n'a plus de bouclier maintenant. Non ok. Apparemment, 70% de chance, c'est pas jouable. C'est un peu triste. Toi, tu peux le poursuivre ? Oui, bah écoute, poursuis-le. On va essayer de prendre des coups. Toi, tu vas prendre un équipement de ce genre et puis rien faire du coup. Ici, donc on a toujours notre tendon d'Achille ici qui est brisé. Donc ça n'aide pas, bien sûr. Ici, ça serait bien si on pouvait réussir à lui diminuer un peu sa vie. Il a vraiment peu de chance de toucher. Il faut que j'arrive si sa blessure... Je joue pas sur ses chances de toucher à lui parce que... Ça me paraît assez faible quand même. Ici, on va essayer de poursuivre. Ok, parfait. Il essaie de s'enfuir et cette fois il s'est pris des coups. Lui essaie de s'enfuir et il se prend des coups. Parfait. Hop, hop. Où est notre Foon Master ? J'ai oublié de relâcher le chien. On va commencer à charger. Relâche le chien. Et après poursuis. Parce qu'il trace le clébard quand même. Ah, il préfère se battre. Si on continue d'aller par là. Ok, lui visiblement il a envie de se casser. Donc là on va aller par ici. Là on va couper la poire en deux en allant là. Ici on poursuit. Ah, le chien a malheureusement raté ses coups. Il a une armure de cuir donc c'est aussi pour ça que je l'ai envoyé devant. Plus 22% de chance d'attaque de toucher. Ouais même, il y avait quand même le chien devant, ça serait dommage. On va prendre la petite épée. Et on va aller au contact. Voilà, parfait. Ici, on ne va jamais le rattraper lui. Avec notre tendon d'achille cassé. Donc on va partir par là. Cela dit, je ne suis pas sûr qu'on le rattrape un jour avec qui que ce soit ce mec. Parfait, il s'enfuit. Est-ce qu'à tout hasard on aurait un poignard avec lui ? Non. Donc on va foutre un coup de lance. Ici, on va essayer d'aller par là-bas. Des fois qu'on arrive à le rattraper, même si je n'y crois pas trop. Non, non, on va aller poursuivre. Lui, il va se faire dépiauter quand il va essayer de se tirer. Voilà. Il n'a pas de couteau, donc on va essayer de mettre un coup. Je pense qu'il doit s'être tiré l'autre. Non, pas encore, mais... Toi, tu as peut-être moyen de prendre un couteau ? Non, toujours pas. Putain, je ne sais plus où sont mes gens avec des couteaux, mais... On va voir si le chien qui court très très vite arrive à le rattraper, mais je pense que non. Là, il va sortir de la map. Ouais, il va sortir de la map. Ok, bah ça s'est quand même pas trop mal passé, je trouve. Nos blessures soigneront. Ok, au niveau du loot, on récupère des outils parfaits. Un peu de munitions, c'est cool. De la thune, c'est parfait. De la bouffe. Bon, au niveau équipement, c'est peut-être pas dingue. Un fléau renforcé. Ok. Une lance. Un shortbow. Ok. C'est pas mal. On prend, pardon. C'est pas mal, c'est pas mal. On va arrêter l'épisode là, pour le coup, parce qu'il est bien assez long. Mais au moins, on a de quoi tenir jusqu'à la prochaine ville, cette fois. Ça valait quand même le coup de les attaquer. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me reproposer des noms si vous en avez. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.